Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner aux fonctions linéaires et affines. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. Parmi les fonctions f, g, h et m définies ci-dessous, indiquent celles qui sont linéaires. Donc une fonction linéaire, ça porte bien son nom puisque, sur un repère, lorsque l'on trace notre fonction, elle doit précisément former une ligne. Donc cette ligne, ce n'est pas nécessaire qu'elle passe vraiment par l'origine 0, 0, mais simplement tous les points qui se situent sur la fonction doivent être sur la même ligne pour que, par définition, la fonction soit linéaire. Et ça, en écriture mathématique, cette fonction qui est linéaire, elle s'écrit sous la forme la fonction de x doit être égale à ax plus b. b, ça nous indique là où la droite va intercepter l'axe y, donc ça peut être à n'importe quel endroit, mais c'est indiqué par b. Et a, c'est le coefficient linéaire, et ça nous indique à quel point, finalement, la droite est pentue, et dans quel sens cette droite est pentue. Donc on voit tout de suite que notre petit a, en effet, il s'agit d'une fonction qui est linéaire. Effectivement, on n'a pas notre petit b, mais c'est tout comme, puisqu'on peut rajouter plus 0, et du coup, on se retrouve bien avec la forme ax plus b. Ici, a est égal à 2, et b est égal à 0, donc ça marche. Donc a, c'est bien une fonction qui est linéaire. Ensuite, b. b, c'est également une fonction qui est linéaire. On retrouve bien la forme ax plus b. Ici, notre a est égal à 3, et notre b est égal à moins 4. Ensuite, c. Alors, c, pour le coup, ça ne va pas marcher, parce que ce n'est pas une fonction linéaire, c'est une fonction qui est exponentielle. Lorsque l'on va tracer cette fonction, lorsque l'on va tracer x carré, eh bien, elle va avoir une allure qui est davantage comme ceci. Et donc on voit bien, il ne s'agit pas d'une ligne, donc la fonction n'est pas linéaire. Et enfin, d. Donc a priori, la forme, ça ne ressemble pas trop à notre fonction ax plus b, simplement si on réagence un petit peu les choses, on va faire tomber la parenthèse, ça va nous donner 5 moins 2x moins 5. 5 moins 5, ça fait tout simplement 0, et moins 2x. On peut remettre dans l'ordre, ça nous donne moins 2x plus 0, et on se retrouve bien avec notre forme ax plus b, donc il s'agit d'une fonction qui est linéaire. Notre coefficient de proportionnalité, notre coefficient linéaire ici, c'est moins 2, et notre b, c'est 0. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.